La Tunisie tourne une nouvelle page de sa transition démocratique avec le second tour de la présidentielle. Un scrutin certes très surveillé, sous tension. Hier soir, un bureau de vote a été ciblé par une attaque dans le centre du pays et un des assaillants a été tué. Mais un moment surtout historique. Près de 4 ans après la révolution de Jasmin, plus de 5 millions de Tunisiens sont appelés à choisir librement leurs dirigeants. Au premier tour, la participation avait frôlé les 65%. Nous avons des droits et nous devons exercer notre devoir civique. Si Dieu le veut, la Tunisie sera stable et notre avenir sera bon. On attend que la Tunisie revienne à son redynamisme, à sa position qu'elle occupait depuis des années, qu'elle redevienne, qu'elle reoccupe sa position géostratégique sur le plan de la Méditerranée. Redonner son prestige à la Tunisie, c'est l'objectif du favori, Beji Kaïd et Sepsi. Âgé de 88 ans, le leader du parti anti-islamiste Nida Tounès occupa des fonctions politiques dans la Tunisie de Bourguiba, puis celle de Ben Ali. Son adversaire, Monsef Marzouki, opposant historique à l'ancien régime, voit en lui le retour de l'hégémonie du parti unique. Les islamistes, eux, n'ont pas donné de consigne de vote. Sous-titrage Société Radio-Canada